Bonjour, mon nom est Guy Saint-Onge, je suis musicien, chef d'orchestre arrangeur et je suis propriétaire avec ma femme du art musical de Lillet. C'est notre nouvelle aventure ici dans Charlevoix à l'Île-aux-Coudres. Combien d'instruments que je joue? Je joue plusieurs, plusieurs instruments. En fait une soixantaine parce que moi je suis devenu fou de la musique à 10 ans et depuis ce temps-là j'ai comme tout parti en même temps à 10 ans. Mon instrument peut-être principal, j'ai gagné ma vie au piano et à la guitare. Mon instrument techniquement où je suis peut-être plus perfectionné, c'est peut-être le vibraphone. Et ensuite peut-être l'instrument où j'ai le plus de technique, où j'ai peut-être le plus travaillé, c'est le crayon, l'orchestration, les arrangements. Le show le plus, en fait celui qui m'a marqué le plus peut-être, ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être 5 ans, on m'a demandé de faire des orchestrations symphoniques, pour l'Orchestration Symphonique de Kiev en Ukraine, pour des spectacles qu'on faisait, qu'on était pour faire à Paris, on a fait Liban, on a fait la Russie, on a fait Saint-Pétersbourg, mais je travaillais avec 120 musiciens, c'était Notre-Dame de Paris symphonique. Ils ont repris les 5 chanteurs originaux de Notre-Dame de Paris et on a fait vraiment une version concert de ça. Donc j'ai écrit des orchestrations symphoniques, j'avais 70 musiciens et 40 voix. Et je me souviens, après les répétitions qu'on a faites, le premier concert, il y avait une foule en délire derrière moi, mais il y avait aussi une énergie qui arrivait devant moi quand je dirigeais. Je me suis pris en sandwich entre ces émotions-là qui étaient très fortes, des vibrations très très fortes, et ça m'a transporté vraiment. C'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Et l'autre, ça a été de diriger pour mon idole de toujours, celui qui m'a tout montré, Michel Legrand. J'ai dirigé pour lui à quelques reprises et ça a été vraiment un souvenir impérissable. Quand j'ai commencé à jouer un instrument, mes parents ont déménagé à Laval et ont acheté une maison et l'ancien propriétaire de cette maison-là ne pouvait plus sortir le piano parce qu'il avait terminé le sous-sol et fermé les murs. Donc, on est hérité d'un piano et j'avais 10 ans, donc mes parents se sont rendu compte que j'étais toujours sur le piano, donc ils l'ont fait réparer. Et là, ça a commencé. J'ai eu un cadeau extraordinaire dans ma vie. Moi, j'ai eu une bonne orale musicale. Et donc, tout était facile pour moi et j'ai commencé à jouer de la batterie, de la guitare, de la basse et tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais des idoles déjà. J'écoutais autant du Led Zeppelin que du Ravel et du Miles Davis. Je suis devenu un vrai boulimique de musique. Et je me souviens qu'un de mes buts, c'était de composer. Mettons, si je jouais de la guitare, je m'avais envie de composer pour la guitare. Si je jouais du vibraphone, j'aurais envie de composer pour le vibraphone. Donc, au début, c'était comme pour donner du matériel à ces instruments-là, comme s'ils n'avaient pas assez. Et puis, avec le temps, les instruments, c'est devenu des outils d'expression et des couleurs, surtout des couleurs orchestrales, qui font que j'aime tous les instruments, parce que c'est une couleur de plus en ma palette, quand je fais des orchestrations. J'aime beaucoup les choses hétéroclites aussi, avec un orchestre symphonique, de rajouter un accordéon, par exemple. Ça a l'air de nous dire ça, mais c'est des couleurs... C'est un cromorme, l'ancienne du hautbois. C'est toutes les choses qui font que ça ouvre un peu plus. Et puis, au niveau de couleurs, c'est toujours le fun d'avoir une teinte différente, quelquefois. Quand j'étais jeune, le seul magasin de musique que je me souviens, à Laval, à l'époque, c'était les rins Wulko, puis ils vendaient les disques, mais ça-là, c'est du vinyle. Donc, je me souviens très bien que je m'en allais là, avec mon argent. Puis là, je fouillais dans les vinyles. C'était quelque chose de le fun, parce que les vinyles, c'était gros. Puis quand on passait d'un vinyle à l'autre, il y avait une bouffée d'air, parce que ça faisait une compression d'air. Puis là, ça faisait comme pouf, pouf, pour tout à l'air. À un moment donné, quand il y avait de la poussière, on sortait de là, on éternuait, on est fou, mais on avait un sac rempli de vinyle. Et ça, ça a toujours été quelque chose de le fun, mais il n'y avait pas de magasin de musique. Dans ce temps-là, il y avait Steve à Montréal. Il y avait aussi Sam de Rekordman à Montréal, pas loin. Donc, on passait tout le temps là. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, à 18 ans, je passais à mes payes. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de tout dépenser ton argent en écoutant de la musique. Mais moi, c'était comme ça que j'apprenais juste au total. Jusqu'à temps que mon comptable me dise un petit peu plus tard, il a dit, Guy, il faut que tu dépenses. Parce que ça, c'est déductif d'impôt pour ta compagnie de production de musique. Si tu ne dépenses pas, tu vas donner ça au gouvernement. Puis j'ai fait, quoi? Tu me donnes le feu vert? Puis là, ça me donne une collection au disque un peu débile. Mais c'est mes profs. Chaque disque est un peu un professeur. Chaque compositeur est un peu... Ça m'aide au niveau d'orchestration de tout. Un conseil que je pourrais donner aux musiciens et aux musiciennes. En fait, tout le monde qui veut s'exprimer avec les arts et qui ont eu, comme moi, un cadeau ou un don, puis qui veulent le développer, ne le développez pas par devant vous. Ne développez pas votre art en fonction de vous enrichir de quelque chose, de vous gratifier de quelque chose. Faites-le de l'autre sens. Servez-vous de votre art pour donner, pour partager de ce don-là que vous avez. Puis c'est dans le partage que vous allez recevoir le plus. J'ai connu et je connais des gens qui se servent de leurs dons pour eux, pour s'autoglorifier. J'en connais, mais ça fait partie un peu peut-être du tempérament d'un artiste qui veut... Souvent, on n'a tellement pas de... Souvent, ça dépend de quel art, mais tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui vont travailler 20 ans dans leur vie en sculpture, puis il y a quelques personnes qui regardent, qui passent, puis qui regardent ça deux, même pas deux secondes, puis ils continuent, c'est très difficile. Alors, on est tous à la recherche, bien sûr, de contact et d'appréciation, mais faites-le pas pour ça. Parce que quand on fait ça, pour ça, ça s'éteint. D'après moi, ça s'éteint. J'ai vu des artistes vouloir la gloire, des chanteurs vouloir être connus à travers le monde, et finalement, le résultat à la fin, il n'est pas lumineux. Mais pensez que si vous voulez passer votre vie à étudier le violon, la guitare, faites-le en fonction des autres, pour pouvoir donner de ce que vous avez eu comme cadeau, votre don, le partager aux autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, probablement, votre vie va être riche. Parce que les gens vont le sentir, puis ils vont vous remercier au centuple. Et puis ça, vous grandissez, puis vous continuez après à donner plus, plus, plus. C'est une roue, mais c'est une roue qui est une balle de neige. Ça grossit, ça grossit. Puis à la fin, on arrive à un moment donné dans notre carrière, on fait, wow, on fait le plus beau métier du monde. Puis si on ne fait pas ça, puis on fait pour le contraire, il arrive à un moment donné dans ton métier, ta carrière descend un peu et c'est normal. Et là, on devient aigri. On devient qu'on dit, ah, ce maudit métier-là. Je l'entends souvent, ah, business, ah, ah, ah. Mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont toujours fait ce métier-là pour eux. Alors, c'est sûr que quand tu le fais pour eux, quand ça baisse un peu, tu te sens comme, ah. Donc, ça, c'est peut-être le seul conseil que je peux donner à tout le monde. Ne lâchez pas, mais faites-les pour les bonnes raisons. Je veux aussi souhaiter bonne chance à Ève et je l'appuie énormément pour Lorraine Musclé, mon centre musical qu'elle va faire. C'est une superbe de bonne idée. Et puis, il y a le temps que je vais pouvoir aider nous et l'art musical de Lillet ici. En fait, n'importe quoi. Moi, je pense que c'est une extraordinaire idée. Et puis, bonne chance à Ève.